... Bonjour à toutes et à tous. Donc, vous êtes là aujourd'hui, on va vous parler de l'alternance. Et donc, avant de toute chose, il faut savoir ce qu'on entend par alternance, que souvent, il y a beaucoup de formations qui se disent sur le système de l'alternance, sans être de l'alternance. Un étudiant en formation initiale qui a un stage et qui va deux, trois jours en entreprise et qui revient dans l'école, on va dire que c'est un système d'alternance. Mais ce n'est pas vraiment l'alternance à laquelle on parle. Quand on parle d'alternance aujourd'hui, il y a vraiment deux dispositifs qui sont soit l'apprentissage ou soit le contrat de professionnalisation. Donc, ce sont deux contrats avec des entreprises qui sont vraiment l'alternance au sens que l'entend l'État pour définir l'alternance. Donc, en fin de compte, on voit qu'il y a deux dispositifs qui existent. Et déjà, contrairement à ce qu'il faut savoir, c'est que l'apprentissage et le contrat de professionnalisation, vous pouvez le faire sur énormément de formations. Souvent, on a quand même tendance, et notamment par rapport à l'apprentissage, à penser que c'est en CAP, en bac pro, alors que l'apprentissage pouvait le faire du CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur. Tous les diplômes peuvent être accessibles en apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Alors, le premier dispositif, c'est deux dispositifs complètement différents. Donc, il y a le contrat de professionnalisation. Donc, lui, c'est un contrat qui va être conclu entre un employeur et un salarié et dans le cadre d'une formation continue. Donc, ça va permettre au candidat d'avoir une qualification professionnelle, donc soit un diplôme, un titre ou une certification. Mais dans tous les cas, le diplôme devrait être reconnu au RNCP, le Répertoire National des Certifications Professionnelles. Et en fin de compte, l'objectif, c'est de favoriser l'insertion professionnelle puisque, comme on est sur un système d'alternance école et entreprise, la personne va acquérir une expérience professionnelle qui va faciliter son insertion professionnelle. Alors, le contrat de professionnel, ça s'adresse à qui ? Ça s'adresse à tous les jeunes de 16 à 25 ans pour compléter leur formation initiale. Donc, c'est des gens qui étaient en formation initiale, donc qui n'avaient jamais quitté le système scolaire et qui décident de faire une formation dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Donc, ça peut être un DUT, ça peut être une licence professionnelle, ça peut être un master, voilà. C'est un diplôme d'ingénieur, c'est une formation qui décide de compléter. Ou alors, le contrat de pro aussi, et ça on le sait moins, peut s'adresser également aux personnes demandeurs d'emploi, âgées de plus de 25 ans, qui souhaitent également se professionnaliser. Donc, dans ce cas-là, c'est pour permettre à des personnes de se réinsérer plus facilement sur le marché du travail. Donc, qui peut signer un contrat de professionnalisation ? Tous les employeurs de droit privé, assujettis au financement de la formation professionnelle, puisqu'on est bien dans la formation continue. Attention, l'État et les collectivités territoriales ne peuvent pas signer un contrat de professionnalisation. Donc, ce n'est que les entreprises privées. Par contre, vous avez quand même des établissements publics, industriels et commerciaux, qui peuvent signer des contrats de pro, par exemple la RATP ou la SNCF. Parce que souvent, on a tendance à penser que ce sont des administrations publiques, mais c'est quand même des structures particulières avec un statut particulier. Alors, quel type de contrat peut signer la personne qui va faire le contrat de pro ? Donc, soit ça peut être un contrat à durée déterminée, mais aussi, quelquefois, même si c'est rare, ça peut être directement un CDI. On peut signer un CDI en contrat de professionnalisation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le titulaire du contrat est un vrai salarié de la structure. Il a les mêmes règles et les mêmes obligations que les autres salariés. Donc, la convention collective, tout s'applique comme pour le salarié. Alors, souvent, une question qu'on se pose, ça va être la rémunération. Elle n'est pas la même quand on est dans un cursus, avec un contrat de travail classique. En fin de compte, ce qu'il faut savoir, c'est que la rémunération, elle va varier en fonction de l'âge et du niveau de formation initiale. En fonction de votre âge et du diplôme dans lequel vous avez validé avant de faire votre formation, la rémunération va être différente. En fin de compte, la rémunération va varier. C'est un pourcentage par rapport au SMIC. Ça va de 55 à 80% en fonction de votre âge et de votre niveau d'études. Alors après, ça, c'est le minimum. Après, ça peut varier en fonction de la convention collective de branche. La convention de branche, on voit quelquefois, où même l'employeur peut décider de verser plus. C'est souvent rare. Souvent, on se base sur la règle qui est fixée par l'État. Je vous rappelle, ça va de 55 à 85% du SMIC. Ça, c'est le contrat de professionnalisation. Là, ça s'adresse, comme on l'a dit, aux étudiants en formation initiale qui veulent faire par rapport à leur cursus ou alors aux demandeurs d'emploi de plus de 25 ans qui souhaitent donc se réinsérer en suivant une formation. Le deuxième dispositif qui existe, c'est le contrat d'apprentissage. Alors, on va voir, il y a quand même pas mal de similitudes, mais il y a quand même aussi des différences. Le contrat d'apprentissage, c'est toujours un contrat qui est signé entre un employeur et un jeune, qu'on va appeler apprenti. Et son objectif est de permettre à ce jeune de suivre une formation générale, théorique et pratique en vue d'acquérir un diplôme toujours qui doit être reconnu par le RNCP, le Répertoire National des Certifications des Professionnalisations. Donc, ça peut être un diplôme délivré par l'Éducation Nationale, par l'Université, mais également aussi, ça peut être un titre délivré par l'AFPA, par l'Étude des Branches Professionnelles, ça peut être un diplôme d'ingénieur. Il faut que le diplôme soit bien reconnu. Donc, faites attention aussi par rapport à ça, c'est vraiment une règle que vérifiez bien que le diplôme soit bien reconnu au RNCP. Alors, le principe, ça repose bien sur l'alternance entre donc des périodes théoriques en centre de formation d'apprentis, en CFA ou en établissement de formation, puisque quelquefois, on s'aperçoit que le CFA va déléguer la partie de formation à un centre de formation et que ce n'est pas le CFA en lui-même qui va assurer les cours. Et donc, une période pratique, donc en alternance, avec une période pratique chez employeur. Donc, à qui s'adressent les contrats d'apprentissage ? Ça va s'adresser aux jeunes de 16 à 25 ans. Mais on voit qu'il peut avoir des dérogations possibles sous certaines conditions, notamment par rapport au public en situation de handicap où on peut aller jusqu'à 30 ans ou selon le diplôme préparé. Donc là, après, il y a des règles spécifiques. Donc après, il suffit d'aller voir sur le site du ministère. Mais c'est vrai que la règle, c'est normalement pour les jeunes de 16 à 25 ans. Alors, les employeurs, il y a une petite variante par rapport au contrat de professionnalisation. Donc, toute entreprise du secteur privé peut signer un contrat d'apprentissage, mais également aussi les trois fonctions publiques. Donc, la fonction publique d'État, territoriale ou hospitalière. Dans la fonction publique, vous pouvez signer un contrat d'apprentissage. Donc, le type de contrat, c'est comme pour les contrats de professionnalisation. Ça peut être un CDD ou un CDI. Et encore, la règle qui s'applique, souvent, c'est quand même des CDD qui sont signés. Le temps de travail est le même que pour les salariés. L'employeur, par contre, il a l'obligation de libérer l'apprenti pour aller en formation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même pendant le temps de formation, l'apprenti est rémunéré. Voilà. Ce n'est pas parce qu'il est à l'école qu'il n'est pas payé. C'est-à-dire qu'il a quand même aussi une rémunération quand il est dans le centre de formation. Au niveau de la rémunération, comme pour le contrat de professionnalisation, elle varie en fonction de l'âge. Et le salaire qu'il va percevoir, ça va être également un pourcentage du SMIC. En sachant que c'est un peu moins payé qu'un contrat de professionnalisation, ça va de 25 à 78 % du SMIC. Sauf s'il y a des conventions particulières via des accords de branche. Voilà. Donc voilà ce qu'il faut retenir par rapport à ces deux contrats. Quand on est jeune, parce que souvent, le public qui est intéressé, c'est souvent des lycéens pour leurs études supérieures, notamment par rapport à un DUT ou un BTS. Ça peut être soit en contrat de pro, en contrat d'apprentissage. sachez que, voilà, au niveau de la rémunération, c'est différent, que le type d'entreprise qui peut vous embaucher, ce n'est pas toujours les mêmes en fonction des contrats, que ça peut être un CDD, un CDI. Voilà. Il y a quand même des règles à respecter pour pouvoir bénéficier de ces contrats. Ma collègue va insister un petit peu sur, voilà, comment on va rechercher une alternance, parce que, voilà, il y a quand même des règles un petit peu à respecter. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, on vous parle, on vous explique le fonctionnement, on vous fait la différence entre un contrat de pro, un contrat d'apprentissage. Mais au démarrage, il va quand même bien falloir le trouver, ce contrat. Donc, les démarches à faire, parfois, ce sont les écoles elles-mêmes qui s'en occupent parce qu'elles travaillent avec un certain nombre d'entreprises. Et dans ce cas-là, je dirais que c'est presque l'école qui va vous mettre sur un plateau le contrat. Le contrat, on vous le rappelle, c'est vraiment un contrat de travail, un contrat de salarié. Donc, parfois, ce sont les écoles, mais parfois, l'établissement, l'organisme de formation, que ce soit l'université, que ce soit une école d'ingénieurs ou que ce soit n'importe quel autre organisme de formation, dit aux jeunes, ben voilà, c'est à vous de trouver l'entreprise. Alors, comment on fait pour trouver une entreprise quand on est jeune, qu'on n'a pas forcément connaissance du vivier d'entreprise local ou un peu plus large ? Ben voilà, déjà, il faut essayer de se procurer des bases de données. Parfois, les écoles les procurent. Ça vous permet déjà d'avoir une idée. Le jeune a déjà une idée. J'y ai, parce qu'en fait, souvent, c'est vrai que les parents accompagnent aussi le jeune dans ses recherches. Déjà, de puiser dans son vivier, nous, professionnels, en tant que parents. Mais on a aussi, voilà, les écoles qui fournissent des bases de données dans lesquelles on a, elles ont, on va dire, collecté au fur et à mesure des années des établissements, des entreprises, des structures qui ont déjà accueilli des alternants. Donc, c'est déjà, voilà, se renseigner auprès de l'école et respecter aussi les timings. Il faut aussi savoir à quel moment le stage va commencer. S'il ne commence pas dès le début de l'année, s'il commence, par exemple, un petit peu en décalé, un mois, deux mois après, se renseigner sur toutes ces dates-là et puis, surtout, surtout, là où il va falloir formuler les choses, il faut être hyper, hyper vigilant, hyper attentif. Parce que, qu'est-ce qu'on énonce dans un courrier ? On va envoyer un courrier à une entreprise en disant, voilà, je suis, voilà, à la recherche d'un contrat de professionnalisation, à la recherche d'un apprentissage. Donc, ce n'est pas tout à fait déjà les mêmes établissements, mon collègue vous l'a dit. Et il va falloir aussi savoir ce qu'il faut mettre dans une lettre de candidature. C'est bien beau parce que ça paraît tout bête, on reçoit des courriers où on ne comprend pas ce que l'alternant demande et on ne comprend pas le rythme. Alors, quand on écrit un courrier, il faut, avant de l'envoyer, bien s'assurer qu'on a clairement mis l'intitulé de la formation, qu'on a bien dit, voilà, c'est à tel rythme, les dates, ça commence à telle date, ça finit à telle date, telle date, je serai tendeur en entreprise, je serai tendeur en formation. Tout ça, ça paraît très, très évident, mais pour avoir reçu pas mal de lettres, on se rend compte que ce n'est pas toujours vrai. Et après, les jeunes viennent nous voir en disant, je ne trouve pas d'entreprise. Donc, vérifiez déjà bien qu'on énonce les tenants, les aboutissants du contrat qu'on recherche. D'accord ? Spécifiez bien si c'est un contrat d'alternance ou un contrat de professionnalisation. Dire aussi, souvent, à la lettre de motivation, il faut joindre un CV. Un CV qui soit déjà actualisé et un CV qui soit vrai. Il ne faut pas énoncer dans son CV des diplômes ou des choses qu'on n'aurait pas obtenues. Si on ne l'a pas obtenu, on met niveau. Si on l'a obtenu, on dit, par exemple, diplôme validé. D'accord ? Et quand on recherche un contrat type contrat de salarié, on ne met plus son expérience, son cursus scolaire en premier. Ce qu'on met en premier lieu, c'est son expérience professionnelle. Ses expériences professionnelles. Alors, vous allez me dire, pour des jeunes, des fois, ça va être trois fois rien. Mais n'empêche qu'il faut justement les consigner, même si ce n'est pas grand-chose, même si c'est des jobs d'été, même si c'est un petit peu d'intérim, deux, trois jours, même si ce n'est pas des choses qui semblent, comment dire, nécessaires de valoriser, tout est valorisable. Parfois, on a des jeunes qui nous disent, oui, mais j'ai travaillé à la chaîne, je ne vais pas le mettre, ce n'est pas terrible, ce n'est pas vraiment une belle... Eh bien, si, il faut le mettre parce que ça prouve qu'on a de la résistance, parce que ça prouve qu'on a aussi de la constance dans son travail. Tout le monde n'est pas capable de travailler derrière une machine. Voilà. Donc, tout est valorisable. Après, je pense qu'il y a aussi des parents dans la salle, donc le rôle des parents, c'est aussi de dire, voilà, on peut regarder ensemble et vous, avec votre regard de parent, d'adulte, dire, voilà, effectivement, il y a des choses qui sont... Ça paraît correct, ça paraît complet. S'il y a des choses qui ont été oubliées, les aider aussi dans la rédaction de leur lettre de motivation et de leur CV. Ne pas hésiter non plus quand on est parent à utiliser son réseau professionnel, son réseau d'amis, de famille, pour trouver des entreprises. Il ne faut pas se leurrer. Ça, une entreprise qui vous accueille en contrat de pro, ça ne se trouve pas en deux lettres de motivation. Donc, il faut vraiment... C'est un travail apparente qui est à la recherche d'un contrat de pro. Voilà. Et quand on a bien respecté ces étapes à dire je construis le CV, je construis la lettre de motivation, je suis clair dans ma demande, on a d'autant plus de chances de voir se concrétiser au moins une réponse ou au moins un entretien oral, un rendez-vous ou chose comme ça. C'est vrai que trouver un contrat de pro à un contrat d'apprentissage c'est quelque chose de, on va dire, un peu compliqué. Mais le jeu en veut vraiment la chandelle parce que quand on voit à la fin de la formation le taux des personnes qui sont conservées par leur entreprise, on est à près de 80%. Donc, c'est sûr qu'il y a peut-être une démarche à faire et ça vous permet après quand même de trouver un emploi et même pour les jeunes qui n'ont pas trouvé un emploi, ils ont quand même une expérience beaucoup plus valorisante à mettre en avant par rapport à un étudiant qui aurait suivi la formation en cursus classique en formation initiale. Donc voilà, c'est sûr que c'est de l'investissement, c'est de la recherche mais sachez que pour votre insertion professionnelle c'est vraiment une très bonne porte, un très bon tremplin. Voilà, c'est vrai qu'un contrat de pro ou un contrat d'apprentissage c'est pas facile à trouver. Ceci dit, si un moment ou un autre vous vous rendez compte que les conditions d'accueil ne sont pas respectées. S'il n'y a pas une réelle présence du tuteur professionnel, s'il n'y a pas une réelle présence du tuteur universitaire ou école ou centre d'apprentissage, il ne faut pas non plus à hésiter à demander à rencontrer soit quelqu'un de l'école soit quelqu'un de l'entreprise pour recadrer les choses de la même manière un contrat si ça ne se passe pas bien si les choses ne sont pas respectées d'un côté comme de l'autre ça peut s'interrompre. Effectivement ça passera après par la direction du travail des instances de ce type-là mais il faut aussi se dire qu'on doit se réaliser que l'entreprise y trouve son compte et que le jeune y trouve son compte. Donc voilà, il ne faut pas s'enfermer dans quelque chose qui ne fonctionne pas il faut aussi parfois savoir faire les constats mais toujours dans un cas comme d'un autre privilégier avant la rupture le dialogue la négociation voilà mais c'est toujours possible si les choses ne se passent pas bien d'interrompre un contrat. Est-ce que vous avez des questions ? Alors toute entreprise a une obligation de versement au titre de la formation professionnelle continue d'accord ces obligations de versement elles sont mutualisées et ce sont les OPCA OPCA Organisme Paritaire Collecteur Agréé qui les mutualisent et qui les gèrent et c'est après l'entreprise qui doit demander le financement auprès de son OPCA d'accord en aucun cas non parce que mais de toute façon c'est aussi une question de financement l'entreprise sera obligée d'interroger son OPCA pour savoir si le financement du contrat est faisable ou pas à aucun moment c'est l'entreprise qui finance elle-même sur son plan de formation le contrat d'accord par contre c'est sûr que c'est un coût pour la c'est sûr que dans ce type de recherche ne ciblez pas une TPE parce que c'est vrai que c'est pas une toute petite entreprise très petite entreprise qui va avoir les fonds les financements pour financer un contrat de pro ou un contrat d'apprentissage Ah bah oui mais ce qu'il y a c'est que l'entreprise elle a aussi quand elle fait elle peut avoir aussi des aides en fonction du profil du jeune qui est recruté et il y a voilà et le salaire pendant que la personne est en entreprise et en formation est pris en charge par l'OPCA c'est pas l'employeur donc il y a des choses qui sont renversées donc c'est sûr que c'est un coût pour un employeur mais qui est quand même moindre s'il prenait quelqu'un en CDI et après c'est sûr que c'est un l'employeur aussi il prend un risque c'est à dire il forme quelqu'un il est là aussi pour former mais après vous avez quand même malgré tout dans des petites entreprises aussi notamment dans tout ce qui est du bâtiment des très petites entreprises qui vont prendre des de l'apprentissage aussi donc voilà mais en aucun cas ça n'est aux jeunes de faire les démarches auprès de l'OPCA on est bien d'accord que c'est l'entreprise qui fait les démarches et qui doit et qui doit s'assurer que le financement est possible ne jamais signer un SERFA contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage le SERFA c'est le document le contrat le contrat entre l'employeur et le jeune là l'OPCA n'intervient pas il peut être présent mais il n'a pas de signature c'est vraiment entre l'entreprise et le jeune donc bien s'assurer quand on signe le contrat quand le jeune signe le contrat que tout est bien consigné le nombre d'heures l'intitulé de la formation et que le nombre d'heures est correct et s'assurer aussi de la rémunération si elle rentre bien dans les chiffres énoncés précédemment tout un tas de vérifications à opérer avant de signer un contrat parce que c'est un contrat de salarié donc après si le jeune signe sans vérifier sans regarder ou même si l'entreprise propose de signer un contrat qui n'est pas forcément en respect des lois ça risque de devenir compliqué pour les uns comme pour les autres donc être vigilant par rapport à ce qui est consigné sur le CERFA sur le contrat par lui-même merci pour le CERFA